Dans le présent tutoriel, il vous sera montré comment modifier la barre d'accès rapide dans les produits Microsoft. Alors, nous avons ici un document Word qui est ouvert. Pour l'instant, la barre d'accès rapide n'est pas disponible dans la barre de tâche. Nous allons ouvrir l'onglet Fichiers et ouvrir les options. Une fois ce menu ouvert, il y a ici un menu qui s'appelle « Barre d'outils accès rapide ». Dans cet onglet, vous voyez toutes les commandes qu'il est possible d'ajouter à la barre d'accès rapide. Nous avons les commandes courantes, mais pour nous aider, nous pouvons afficher toutes les commandes qui sont disponibles. Vous voyez que le menu vient s'allonger. Alors, j'aurai le goût d'ajouter dans ma barre d'accès rapide un outil qui est fort intéressant. Il s'appelle les symboles mathématiques. Alors, symbole d'équation. Je sélectionne et j'ajoute à ma barre d'accès rapide. Ok. On y va. Pour l'instant, vous ne voyez pas la barre d'accès rapide. Il n'y a pas eu de changement. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour faire apparaître ma barre d'accès rapide? Je vais aller sur le chevron ici à droite et je vais marquer « Afficher la barre d'outils d'accès rapide ». Voilà. Donc, vous voyez, les symboles d'équation viennent d'être ajoutés. Donc, rapidement, l'élève qui aurait besoin des symboles d'équation pourrait ouvrir ce menu et avoir accès aux différents caractères utiles pour écrire des mathématiques. Autre chemin pour ajouter des éléments à la barre d'accès rapide, c'est une fois que cette barre a été ajoutée, on peut utiliser le chevron suivant et d'aller sélectionner, par exemple, « Enregistrer », « Impression rapide », « Refaire », donc les fonctions qu'on utilise le plus souvent. Si jamais vous voulez ajouter d'autres fonctions, il y a les autres commandes ici. Donc, vous allez voir, on arrive à la même place que tout à l'heure. Et bien sûr, je vais aller choisir, sans oublier, toutes les commandes pour avoir accès à l'ensemble du potentiel qu'il est possible d'ajouter à la barre d'accès rapide. Alors voilà, c'est tout simple et comme ça, nos élèves peuvent être beaucoup plus efficaces.